Bonjour à tous, c'est Vanessa, professeure chez Ensemble en français. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, c'est Vanessa, je suis Vanessa, vous êtes en France ? Est-ce qu'il y a des amateurs de vin et de fromage parmi vous ? Si c'est le cas, sachez que j'ai une très bonne nouvelle pour vous ! Et oui, la fameuse foire au fromage et au vin de Kouroumié est de retour cette année encore, du 31 mars au 3 avril. Pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, la foire internationale au fromage et au vin est une foire gastronomique Kimé à l'honneur, des spécialités fromageurs et viticoles régionales et nationales. Elle a lieu tous les ans au Weekend des Rameaux à Kouroumié depuis 1967. Pour cette année au week-là, le Parlement de Rameaux à Kouroumié, le Parlement de Rameaux à Kouroumié en France, les Saïcs à Kouroumié de Rameaux à Kouroumié au Cours au dernier montant de Rameaux à Paris, mes Months à Kouroumié, le Parlement de Rameaux à Kouroumié, de 260 exposants et artisans des métiers de bouche qui s'installent sur le parvis de la sucrerie. Plus de 75 000 gastronomes viennent profiter d'animations en tout genre et déguster des produits du terroir. Une grande exposition d'animaux d'élevage est également organisée, dans une ambiance chaleureuse. La foire internationale au fromage organise également différents événements comme celui du très populaire concours ouvert au public « Combien pèse la vache marguerite ? » 暖かい雰囲気の中で大規模な畜産の展示も行われます。 国際地図1では « Marguerite牛の体重は何キロ ? »のような «様々なイベントも開催されます. » La vache quoi ? « Marguerite ! » Eh oui, sachez que les Français ont tendance à appeler les vaches « Marguerite ». Ici, il s'agit d'un concours où l'on peut gagner des paniers garnis à condition de deviner le juste poids d'une vache choisie au préalable. «ん? 牛が何ですって? Marguerite ? » «そう, france人は,牛のことを Marguerite と呼ぶ稽古があることを しておいて下さいね ! » ここでは,事前に選んだ牛の体重を当てると、 籠に入った食べ物の詰め合わせがもらえるんですよ。 Serez-vous le re-gagnant? さあ、あなたは幸運な当選者となれるでしょうか? Allez, si vous aimez le bris, le camembert, le saucisson ou la charcuterie, cet événement est fait pour vous! Brissin cheese, camembert, sausage et boudinic製品が好きな人には, たまらないイベントになると思いますよ! Bon dégustation! Mèchì à gàri! さて,本日のアラカフェとは、2部構成でお届けします。 第一部は、私、Vanessaがお届けするフランス語レッサンです。 会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。 そして、第二部は、私も講師を担当しているオンラインフランス語グループレッサンについてご紹介します。 hop hop hop! c'est l'heure de la leçon! さあ、レッサンの時間ですよ! さあ、レッサンの時間ですよ! フランス語グループレッサンについてご紹介します。 何ですて? 私が花ですて? しかも青い? 意味がわからないですよね? めの、 laissez-moi vous expliquer。 c'est très simple。 cette expression signifie que l'on est sentimental, sensible, voire naïf même。 説明しますね。 説明しますね。 とってもシンプルで、この表現は 干渉的である、 繊細である、 あるいは、 うぶで無邪気であることを意味します。 on peut utiliser cette expression ainsi。 こんな風に使います。 Tu pleures encore devant ce film? Qu'est-ce que tu peux être fleur bleue? Tu pleures encore devant ce film? Qu'est-ce que tu peux être fleur bleue? Tu pleures encore devant ce film? Qu'est-ce que tu peux être fleur bleue? まだこの映画でないてるの? 君はなんて、 先生いなんだ。 Grégory est très fleur bleue. Pour la Saint-Valentin, il va amener sa compagne à Venise et la demander en mariage. Grégory est très fleur bleue. Pour la Saint-Valentin, il va amener sa compagne à Venise et la demander en mariage. Grégory est très fleur bleue. Pour la Saint-Valentin, il va amener sa compagne à Venise et la demander en mariage. Grégory est très romantiste. Il va amener sa compagne à Venise et il va amener sa compagne à Venise et le proposer sur le toulouse. Je n'aime pas ce roman. Il est trop fleur bleue. Je n'aime pas ce roman. Il est trop fleur bleue. Je n'aime pas ce roman. Il est trop fleur bleue. Vous comprenez? Dans le langage des fleurs, la couleur bleue pâle désigne la tendresse, discrète et timide. L'expression être fleur bleue signifie donc être romantique, sentimental. Hanakotobaでは Hawaï aoi aoiro wa Aijou hikaimena yosu Adirai au imishimasu. Sonotame, être fleur bleue wa romantique ya sensai toyou imi de tsukawaremasu. Attention toutefois, car l'adjectif peut parfois avoir une connotation négative et être utilisé pour se moquer du caractère mieleux d'une personne. Shikashi chui ga hitsuyo desu. Toyou no mo, kono kaiyoshiku wa toki ni negatibu na imi wo mochi seikaku wo yayu suru toki ni mo tsukawaremasu. En effet, les traits de caractère d'une personne fleur bleue sont la sensibilité, une émotivité excessive, ainsi que la rêverie, voire la naïveté, la mièverie. Tashikani, aoi hana no yo na hito no seikaku no tokuchou wa kanjusei ga tsuyoku, kanjouhyougen ga kajoude, yume mi gachi de, alui wa mujaki de burikko dattari shimasu. Donc, si l'on dit d'une personne qu'elle est un peu trop fleur bleue, cela signifie qu'on lui reproche indirectement d'être trop sensible, trop portée sur les sentiments romantiques. Desu kara, kanjouwa chotto aoi hana suguiru to iittabaiwa senzai suguiru, romantiku ni narisugiteiru to kanjutsu teki ni hihahan shiteimasu. Et vous? Ete vous fleur bleue? Moi, un peu. Sa te, anata wa aoi hana desu ka? Watashi wa chotto ne. Ika ga deshita ka? Konkai no yoni shite oku to yakune tatu fransugo no hito koto wa ensemble de haishin shiteiru mail magajin muriomelu lesson de takusan shokai sa lite imas. Go kumi ga alu kata wa zéhi ensemble en france no home page kara muriomelu lesson ni go toloku kudasai ne. それでは, mata! A bientôt! A la ka fete wa Fous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada レベルを上げて楽しいフランス語ライフを送ってください 無料お試し期間がありますのでぜひ体験されてみてくださいね 詳しくはオンラインフランス語グループレッスンのホームページをご確認ください さて本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています 確実にお届けするための方法として iTunesやPodcastのアプリの購読ボタンを押せば 自動的に配信されますのでぜひ購読するのボタンを押してください また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております アンサンブルアンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください 番組内でご紹介させていただきます そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります アンサンブルアンフランスお問い合わせ宛てに お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします たくさんのご応募をお待ちしております それでは次回の配信でお会いしましょう 素敵な週末をお過ごしください ご視聴ありがとうございました